Tableau noir du malheur de Jérémy Bouquin aux éditions du Caïman « Tais-toi ! » y chouine le gosse. Gary, saloperie de gamin, onze ans. On ne croirait pas comme cela. Quand on le voit, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ce môme, c'est le diable. Oui, le diable, la pire des saloperies. « Ta gueule ! » qu'elle en crache. « Ta gueule ! » Céline tente de faire le vide dans sa tête, mais il faut qu'il continue de sangloter cette saleté de mioche. « Tais-toi ! » Le gosse est ceinturé à l'avant, place du passager, celle du mort. Les mains liées par du chatterton, ce ruban adhésif brun épais, celui qu'elle a trouvé ce matin posé sur la table. Ça fait deux semaines qu'il traînait dans la cuisine. Céline passe les vitesses, fait craquer l'embrayage. Elle bugle après les voitures qui n'avancent pas, pète un câble, glisse sur la pédale, le talon enfoncé dans le tapis de sol humide et boueux. Elle a perdu une chaussure dans la fuite. Elle a le visage couvert de maquillage, une rigole de rimel, son mascara foiré de la veille. Elle a pleuré. Elle chiale encore. Elle se crispe un moment, capte un son. Coup d'œil dans le rétroviseur. Coup d'œil sur le côté. Elle enfonce la pédale, accélère, le moteur s'emballe. Braque vers la gauche. Une voiture en face. Une Clio. Tire le volant pour se rabattre. Puis accélère. Elle force le passage. Tourne et pile. Elle manque se fracasser contre un bus interurbain qui prend un virage trop serré. Dégage ! Elle hurle. Joue du klaxon. Foll alliée. Folle perdue. À bout la gonzesse. Complètement dingue. Elle panique. Cherche à fuir. Elle fonce. Elle enchaîne les vitesses. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien. Qu'elle n'aurait jamais dû en arriver là. Que maintenant, elle ne peut plus faire marche arrière. Merde. Irréversible. Elle a flingué sa vie. Oppressée, elle respire mal. Tire la ceinture de sécurité qui la bloque à chaque mouvement de panique. Puis voilà que Gary se remet à gémir. Pardon ! Qu'il renifle. Entre deux trémolos et ravalant sa morve. Quoi ? Céline tend l'oreille. Elle croit ne pas avoir compris. Elle manque même éclatée de rire. Tellement tout cela sonne faux. Pardon ! Qu'il chouine le gamin. Pardon ? Pourquoi ? Pardon pour tout ce que j'ai fait. Gary. Brun. Un minois d'ange. Un mouflet pas très grand. Rien à voir avec ces gosses moches qui font déjà adultes. Il est collé entre le siège et la boîte à gants. Bloqué. Les mains en l'air. Liées. Gary. Ce démon. La pire des saloperies. Elle le regarde. Ne croit même plus cette petite ordure de môme. Cette crevure sur pattes. Elle lui doit son enfer. Celui des dernières semaines. Celui de sa vie. Pitié. Une minode. Ta gueule ! Ta gueule ! Mais... Madame Terrasson ! Ta gueule ! Elle balance un nouveau coup de volant. Elle embraye. Passe les vitesses. Elle peut enfin tourner à gauche. Elle connaît le coin. La rue de la République. Au loin la cathédrale. La place Saint-Sulpice. Elle va retrouver le boulevard et effiler vers l'autoroute. C'est l'unique idée qui lui vient. Après, elle verra. Chaud, elle dégrave son col. Dégage la ceinture. Elle l'appresse. Elle entend les premières sirènes. Celles de la police, certainement. Elle accélère encore plus. Changement de plan. A rouler comme une dingue, ils ont dû la retrouver. Faut qu'elle sorte du boulevard. Qu'elle trouve une ruelle plus petite. Pour tourner. Et ne pas rester sur cet axe. Voilà qu'elle remonte le pont d'Almas pour reprendre par le périphérique. Un girofard. Puis un autre apparaissent. Sans signalement. Les flics doivent avoir identifié sa voiture. Un avis de recherche. Des messages radios. Comme dans les séries télé. Les romans. Elle sait. Elle cherche dans le ciel un hélicoptère. Dans le rétroviseur. Les girofards. Elle réfléchit à tout va. Enchaîne les vitesses. Donne des coups de patin. Le gosse s'affole. Il étouffe un hurlement dans son bras. Son visage défiguré par la peur. Elle pile. Devant, une camionnette qui déboite. Le corps du gamin rebondit. Sa tête tape contre la boîte à gants. Il est secoué dans tous les sens. Manque se prendre la portière dès qu'elle braque. Bien fait, tiens. Elle redonne un coup de volant. Sa caboche fracasse le plastique. Gary. Petite raclure. Saloperie. Céline donne un grand coup de volant. Tiens. Elle délire. Slalom. Gary brinque balle. Elle jubile. Salopard. Elle donne un nouveau coup de frein. Manque ce coup-là à se prendre un camion en pleine face. Merde. Maîtresse. Maîtresse. Il ne l'a jamais appelé comme cela. Maîtresse, s'il vous plaît. Ta gueule. Maîtresse. Une claque qui vole. Un revers pleine face. Il ne l'a pas vu venir. Déjà qu'il est bien abîmé entre son nez qui saigne, son visage tuméfié, son arcade explosé, Gary a déjà pris une bonne série. Céline retrouve ses mains. Jamais elle n'a tapé un gosse. En plus de 15 ans d'enseignement, elle n'a jamais porté une seule fois la main sur un enfant. Et là, en quelques jours. Mais celui-là n'est pas un gosse comme les autres. C'est une saloperie. La pire qui existe. La pire. Elle enfonce la pédale, puis le prend par le col. Va pour le tirer de toutes ses forces, s'explose l'ongue du pouce. Regarde, regarde ce que je suis devenue par ta faute. Elle lui lance comme un reproche. Elle est tabou. Sa voix déraille, la haine exulte, provoque des hurlements aigus. C'est presque insupportable. Pourtant, salivère Céline. Elle se sent mieux. Elle beugle encore plus fort. Son regard vide, ses mains tordues, les doigts couverts de sang, gonflés par les coups, elle en tremble. Regarde ce que tu as fait de moi ! Elle parle à sa victime. Gary qui se cache le visage, les bras sur la tête, qui camoufle ce qu'il peut pour ne pas prendre une nouvelle tournée de rouste. « Tu as fait de moi un monstre, saloperie ! Tu vois ? » Elle hurle. « Tu vois ? » Les sirènes se rapprochent. Ils sont plusieurs. La circulation est de plus en plus dense. Elle doit fuir. Giclée de là. Marche arrière. Elle donne un coup de coude dans la puits-tête. Elle tape le trottoir. Explose une poubelle, un vélo. Éclate une série de trottinettes avant de revenir sur la route. Elle voit les piétons sauter sur le côté. Le pare-brise explose d'un coup, une pierre qui vole, en plein dans l'angle de vue de Céline. Surprise ! Elle donne un autre coup de volant. Manque sans plafonner avec un cycliste. Elle l'évite de justesse. Le moteur tambouille. Elle pile, embraye à fond et retrouve une vitesse. La seconde. Elle est dans un angle mort. Là, en face, une voiture banalisée avec un gyrophare sur le capot. La police ! Merde ! Merde ! Le souffle court. Elle enfonce le frein, balance à gauche, tourne le volant, donne un coup de vitesse. Elle tape une voiture avec l'arrière. Elle change d'un coup de vitesse. Choc sourd. Froissement de tôle. S'ouvre-saut. Elle fracasse l'aile d'un break. Maintenant, c'est la calandre qui hurle dans l'habitacle. Elle refile un coup de volant. Percute un taxi. Un tourane. Un posant. Elle reprend de la vitesse et fonce droit devant. Les deux voitures au gyrophare la collent. Appel de phare. Appel de klaxon. Ils n'arrivent pas à tenir. Même à plus de 80 en plein cœur de ville. Voilà l'enseignante de CM2 complètement dingo. Sur le boulevard. Prise à fuir. Qu'a-t-elle fait pour en arriver là ? Qu'a-t-elle fait pour en arriver là ? La question revient en boucle. Elle crie sa colère. La folie du moment. Vite ses poumons d'un hurlement terrifiant. Elle se libère de tout ce qu'elle peut. Puis, elle pense à lui. Son gamin. Son gislin. Elle pense à sa vie. Elle pense à ses dernières semaines. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Elle file droit devant. Maîtresse. Yari lui parle. Elle se tourne vers le mouflet. Le fruit de tout ce bordel. Sans lui, elle ne serait pas là. Elle le regarde un court moment. Lui. Le mioche. Son nez éclaté. Un sourire large. Des dents cassées. Sa langue en sang. Maîtresse. Je te déteste. Elle rigole alors. Le gamin croit que tout cela peut encore l'affecter. Elle s'en cogne. Elle le sait. Elle a toujours su qu'il l'haïssait. Alors maintenant, elle s'en cogne. Elle rigole le plus fort possible. Elle s'en fout. C'est une fin. Une fin. Tout simplement. Tout simplement.